Merci. On peut faire avec la suite. Good, merci. Donc, je voulais vous parler d'un jeun, donc pas juste un jeun, mais du livre, de la Bible, un jeun. Donc, je vais vous amener ça, on va prier en premier, puis on va y aller par la suite. Père éternel, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de ta parole, Seigneur. Merci pour les louanges qu'on a eues ce matin. Merci qu'on continue, Seigneur, notre adoration en venant plonger les regards dans ta parole pour recevoir, Seigneur, de toi. Donne-nous une portion, Seigneur, pour chacun de nous, pour qu'on puisse découvrir encore plus de toi à travers ta parole. Merci pour les mystères que tu as mis dans ta parole, que ta parole est vivante, Seigneur, puis qu'elle se révèle à nous à chaque fois qu'on plonge les regards dedans. Donc, merci Seigneur pour ce que tu vas nous donner ce matin, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, 1 Jean 1, je vais juste faire le premier chapitre. Il y a beaucoup de thèmes là-dedans, on pourrait passer bien du temps, mais on va plonger juste dans 1 Jean 1 jusqu'à 10, dans le fond. Il y a 10 versets. Donc, en passant à cet état suivant, on va les lire. 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la parole a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, ça c'est les dix versets sur lesquels je vais développer un peu plus. Donc, le premier verset, un Jean 1 nous dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Donc, ici Jean, l'accord de Jean nous rappelle comme dans son évangile, ce qui était au commencement. Donc, j'aime ça quand quelqu'un commence au début, c'est tout le temps le fun. Puis, dans 1 Jean 1, il nous dit, dans son évangile, il nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est plus tard. Donc, il nous commence en disant, qu'est-ce qu'était Dieu? Dieu était la parole. Et après ça, il va nous dire, bien, la parole s'est faite chère, elle est venue parmi nous. Puis, dans 1 Jean 14, il développe et il dit, et la parole a été faite chère, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, ici, il nous ramène au commencement, Dieu est venu vers nous, est venu nous voir. Et le terme de 1 Jean 1, c'est que dans le livre 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, là, il rend témoignage de ce qu'ils ont vu. Parce que là, Jésus est venu, puis là, il rend témoignage. Donc, dans l'autre étape, c'est, il donne un témoignage. Donc, ils sont des témoins, ils sont des témoins de ce que Dieu, de ce que Jésus est venu faire. Et c'est pour ça qu'il vient nous rendre témoignage, parce qu'il dit, ce que nos yeux ont vu et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc là, il rend témoignage de ce qu'ils ont vu. Ils sont des témoins oculaires de ce que Dieu a accompli. Puis ici, dans 2 Pierre 1, 16, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme l'ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Donc, ils ont vu Dieu, homme, Dieu fait homme. Et là, ils nous rendent témoignage de tout ça. Et c'est ce que l'Épître de Jean vient nous témoigner. Et moi, je trouve ça incroyable, parce qu'en lisant, vous allez voir, il y a plusieurs thèmes qui ressortent. C'est long à partir, vous allez voir, il y a un vu à ça. Donc, ils sont des témoins. Puis après ça, il dit dans Luc, 24-39, « Je ne vais pas choisir les bonnes couleurs, ce n'est pas super. » « Voyez mes mains et mes pieds. » Là, c'est Jésus qui parle. « Voyez mes mains et mes pieds. » « C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. » « Un esprit dans l'Ichargnios. » « Comme vous voyez que j'ai. » Et là, il est ressuscité. Et là, il dit « Ben, touchez-moi. » Vous allez voir un esprit, parce qu'au début, il pensait qu'il était un fantôme. « J'ai de la chair, j'ai des os, je suis ressuscité. » Dans Jean 20-27, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc, ce qu'ils ont vu, Jean témoigne. « On a vu le Seigneur Jésus ressuscité. » « On y a toujours. » « On l'a vu. » Et là, je n'ai pas mis la définition, mais « résurrection. » En tout cas, il y a du grec, il y a du latin. « Anastasia » ou « anastasis » « remonter les morts. » Donc, « ou se relever du latin ressurgereux, se relever de la mort. » Donc, ils l'ont vu ressuscité. Puis, tu sais, ça, ce n'est pas monnaie courante. C'est vraiment un miracle de Dieu. Puis, je vais aborder, il y a des gros termes dans 1 Jean. On va le voir dans 1 Jean 2 à 4. Je peux vous les annoncer tout de suite. Il y a le terme de la vie, qui est Jésus et la vie. Eux sont des témoins, donc ça, je l'ai abordé. Ils sont des témoins, c'est ce que je continue. Il y a le terme de la communion, puis la joie parfaite. On n'aura pas le temps de tous les voir, mais je vais aborder quelques-uns. Dans 1 Jean 1, 2 à 4, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, encore là, les apôtres sont des témoins. Ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Et pourquoi ils le partagent? Bien, pour qu'on soit en communion. Pour qu'on soit en communion. J'ai sorti la définition de la communion. Donc, la communion, du latin communio, qui veut dire comme, avec, union, union, qui désigne l'union d'intention ou d'individu ou d'entité distincte. Donc, ici, une union dans la même foi, afin que vous soyez en communion avec nous. Ou ça peut être une comité spirituelle de croyants, de tous les chrétiens vivant dans un corps. Mais c'est aussi, afin que vous soyez en communion, dans un parfait accord. Ça peut être en idée, mais aussi en sentiment. Donc, afin que, c'est être en communion avec quelqu'un. Donc, on est d'accord ensemble. Donc, je vais vraiment sortir, parce que c'est vraiment un point important, afin qu'on soit en communion avec nous. Et la communion que nous, on a, donc l'apôtre, il dit, la communion que nous, on a, est avec le Père et le Fils. Donc, on est vraiment en communion avec eux. Et le terme communion revient aussi plusieurs fois dans la parole, dans 1 Corinthien 1 à 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ici, union dans la même foi, être avec. Oui, la communion, c'est être avec. Donc, c'était l'autre terme qui était utilisé. Dans Acte 2, 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Donc, la communion fraternelle. Donc, on était ensemble, les uns avec les autres, unis dans la même foi, unis dans le même milieu. Donc, ce que je trouve intéressant de tout ça, dans cette communion-là, c'est que l'intention des apôtres, c'est qu'on ait tous cette communion avec le Père, que Christ est ressuscité des morts, que Christ est vivant. Donc, c'est le... Et que cette communion-là nous unisse ensemble, sur la même foi, à la même base. Ensuite, dans 1 Corinthien 1, 9. « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là, je ne sais pas si il est joli. Sinon, dans Philippien, c'est un peu plus long, 3, 9 à 14. « Et même, je regarde toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice bras, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme avec lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, là, c'est Paul qui parle, si je le puis, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà apporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours dans le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, le terme de la communion des frères, des sœurs, la communion avec Christ, c'est aussi dans le partage de la parole. Donc, afin qu'on ait tous les mêmes bases, qu'on puisse continuer à avancer dans le Seigneur en découvrant qui est Christ, qui est Dieu. Donc, c'est un terme qui revient dans un Jean. Je vais aller à la suivante. Je vais passer à celle-là, je vais aller tout de suite dans l'autre. Bon, un Jean, un Seigne. « La nouvelle que nous allons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Donc, il continue son témoignage dans un Jean. Donc, on vous a témoigné que Christ, la communion avec Dieu, qui était ce qu'on a vu, ce qu'on a touché de Jésus, un coup ressuscité. Mais on communique aussi ce qu'on a appris de lui. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas d'ombre, il n'y a aucun mal. Et cette lumière, c'est Dieu. Il va définir ce qu'il entend par lumière. Ensuite, dans Jean 1,9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc, il continue son témoignage de l'évangile de Jean. Donc, Dieu est lumière, Dieu est vie. Et notre but, c'est qu'on soit en communion avec Dieu dans ce qu'il nous annonce. Quand on partage la parole, notre but, c'est d'être en communion avec Dieu et d'apprendre à le connaître un peu plus. Il y a beaucoup de termes qui décrivent Dieu. Au commencement, il était la parole. Là, il parle « Dieu est lumière, Dieu est vie ». Donc, c'est vraiment beaucoup de termes pour définir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Bien, Dieu est intentionnel. Si j'écoute ce que tu dis, de « être intentionnel », ça vient d'ordre. C'est lui qui a choisi. Il est intentionnel. Tout vient de lui. On dit qu'il est la vie, ça dit qu'il est la lumière venant dans le monde pour éclairer les hommes. Ce que je veux en dire, c'est que Dieu veut vraiment qu'on, quand il dit éclairer, c'est qu'on ait un entendement simple, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe et qu'on marche librement à ce côté. parce que Dieu est intentionnel. Jamais, comme tu l'as dit, il n'y a pas de ténèbres. Il ne nous fera pas de tour. Il ne commencera pas à se gonner à la compagnie. On peut, là. Non, non, on peut y faire pleinement confiance. Il veut qu'on réalise l'ampleur de son geste par rapport à l'homme. Amen. La lumière. On dirait ça. Puis, tu sais, pourquoi je suis, vous allez voir, vous allez apprendre à me communiquer. Je voulais en partir, mais vous allez voir, il y a un but après ça. Je mets des définitions, je mets des bases, mais après ça, je vais vous montrer, tu sais, qu'est-ce que je veux dire. Donc, ici encore, Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, il aura la lumière de la vie. » Puis, ce que je veux parler par la lumière, c'est que, étant en lumière, puis nous, étant dans ce monde qui a été pêcheur, vous allez voir les prochains versets, c'est que, quand tu es face à la lumière, si tes oeuvres sont mauvaises, ça paraît tout de suite. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une maison où il y a des cafards, allume les lumières, tu entends juste tes ententes et tes pattes courées puis ça se pousse. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils ne veulent pas être vus. Pourquoi? Ils savent, parce qu'ils n'ont peur qu'ils savent qu'ils vont se faire tuer. Mais c'est un peu ça. Jésus, quand il est venu, sa lumière était la lumière de Dieu, la lumière parfaite. Et sa lumière, quand on est face à ça, c'est sûr que ça dit « Tout genou pliera devant Dieu. » C'est invariable. On tombe tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, puis même, il révélait les cœurs. C'est là que je m'envoie. Je l'ai dévoilé le panche. C'est vers là que je m'envoie. Donc, ici, dans Jean 12, 35, 36, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. » Donc là, Jésus est encore avec eux. « Croyez en moi. » Il disait, « Croyez en moi. » « Croyez au moins dans les œuvres que je fais. » Donc, « Croyez en moi afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses puis il s'en alla et il se cacherait loin d'eux. Marcher dans la lumière, moi, je m'envoie. Mais tu sais, c'est pourquoi? C'est pour donner le goût d'aller chercher la lumière. Ceux qui sont des ténèbres, je vous enlève, quand le soleil n'est pas là, il fait noir. S'il fait noir pendant deux, trois semaines, on va chercher le jour. On va dire « Qu'est-ce qui se passe? » C'est pas normal. Donc, Jésus, oui, il était il se mettait devant les gens puis sa parole ça percute. T'as Dieu qui te parle en face puis il révèle les cœurs, etc. On prend, par exemple, le jeune homme riche qui vient puis il dit « J'ai fait ça depuis toute ma vie. » Puis je dis « Ouais, mais si tu veux être parfait, fais telle affaire. » Il part, il s'en va. Pourquoi? Parce que son cœur a été révélé. Donc, la lumière, il est parti pour nous donner le goût de le suivre. Puis là, on va le voir, mais là, c'est pas là. Mais dans cette histoire-là, après ça, il court après puis il le retrouve plus loin. Donc, cette lumière-là, oui, elle nous dévoile, mais aussi, quand on la connaît, elle nous donne le goût de le suivre. Donc, on veut être en lumière devant Dieu. Donc, ensuite, 1 Jean 1,6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, parce que Jésus est lumière, il est tout en lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Donc, Jésus nous mettait en lumière. Puis, être mis en lumière, ce n'est pas toujours le fun. On a tous des petits scalettes dans le placard, on a tous des petites affaires qu'on ne voudrait pas être mis en lumière. Même la personne la plus parfaite dans le monde, dans le monde, je sais que tu le mets en lumière, c'est quelque chose, puis on est capable, tu sais, quand on cherche des bébés, on est capable d'en trouver. Personne ne va être mis en lumière totalement. Mais Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il connaissait les cœurs. Tu ne peux pas te cacher devant la lumière. Elle te dévoile tout. Ça fait que, mais si on marche dans la lumière, c'est quoi marcher dans la lumière? C'est que, pour un croyant, marcher dans la lumière, c'est dire, « Ah, je reconnais que ça, c'est peut-être pas de Dieu. J'ai peut-être tombé là. » Il dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, nous sommes mutuellement en communion. » Donc, c'est de dénoncer ce que nous-mêmes, on a fait. On va le voir après. C'est de donner une poche, je ne sais pas, comment est-ce que ça peut-être. Mais, c'est dans un Jean, un œuf, si nous confessons nos péchés, on va le voir, il est fidèle et juste pour les pardonner. Donc, nous sommes dans la vie, si on se met en lumière à nous-mêmes, dans la confession, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, ici, l'autre suivant, c'est « Notre achat a eu un prix. » En fait, dans Hébreu 9,14, « Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, cet offreur, lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? » Donc, le bout important ici, c'est « Purifiera notre conscience des œuvres mortes. » Donc, si on est en lumière et qu'on se met nous-mêmes en lumière, bien, on a une espérance, son sang va nous purifier des œuvres mortes qu'on a faites, parce qu'on confesse. Afin qu'on puisse servir le Dieu vivant. 1 Pierre 1,19, nous dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc, ici, je voulais montrer le manifester pour témoigner qu'on est encore dans le même temps que Jean, qui témoigne de ces choses-là. Donc, il a été manifesté à la fin des temps. Évidemment, il fallait que Jésus vienne, puis il faut que nous, on continue de le manifester aujourd'hui, qu'il n'est pas venu pour rien, puis qu'il est Jésus en chair et en or, s'il est vivant, on a un homme, Dieu, qui règne au ciel en chair et en os. C'est incroyable, mais c'est ça pareil. Donc, c'est ça un miracle. Jean 1,8. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Donc, on est encore ici dans le terme de se mettre en lumière, dans le terme de la confession, mais on va un peu plus loin, parce que j'ai la chance d'enseigner l'école du dimanche, puis quand tu enseignes sur Adam et Eve, puis ça, je pense que tout le monde en est passé par là en tant que croyant, je dis « Ouais, mais moi, je n'aurais peut-être pas mangé la pomme. » Bien, on ne sait pas si tu nous pommes. En tout cas, « J'aurais peut-être pas mangé le fruit défendu. » Et ça, ça s'appelle la justice propre. Donc, tu dis « Ouais, mais... » Tu sais, moi, je n'ai pas péché. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Pourquoi c'est moi qui meurs, puis pourquoi c'est moi qui porte le péché, puis pourquoi c'est... » Et c'est normal en tant qu'enfant. Tu ne veux pas être pris en défaut, puis tout le monde ne veut pas être pris en défaut. Mais on est tous pris en défaut. Il n'y en a pas un qui n'est pas pris en défaut. Quand la lumière arrive, c'est bien claire. Tous les spots sont... Tu en as juste un. Tu as un spot, tu le vois. C'est claire. C'est ça. On n'est pas pur, parfait. Donc, et la preuve est aussi dans l'Ancien Testament. Ici, la prochaine étape, il nous dit... Là, j'en ai mis deux, mais ils disent les deux la même chose. Donc, le pouvoir du péché dans 1 Roi 8, 46, 47, puis dans 2 Chroniques 6, 36, 37, c'est exactement le même verset, mot pour mot. « Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent... » Il ne faut pas être plus clair que ça. « Quand tu seras hérité contre eux et tu les livreras à l'ennemi, qu'il les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » Mais là, après ça, il dit qu'il va les délivrer. Il y a deux choses importantes. Un, car il n'y a point d'hommes qui pêchent, puis deux, s'ils rentrent en eux-mêmes, avouent leur transgression, ils les délivrent. Donc, c'était, c'est ça le but. Ensuite, l'autre impossibilité de s'en sortir seul, donc dans Job 9, 2, ça dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? » C'est mon créateur, moi, je suis la créature. Ah, moi, j'ai tout fait caractéristique. Je ne suis pas sûr que ça passe au conseil. Dans le psaume 143, 2, « N'entre pas en jugement, » ça, c'est David qui parle, ou un des psaïnistes, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Dans le proverbe 20, 19, Salomon nous dit, « Qui dira, j'ai périfié mon cœur, je suis nette de mon péché. » Puis, que donnerait un homme pour son âme? Il n'y a personne qui peut se purifier lui-même. Ça prend quelqu'un pour le purifier. Ecclésiaste, encore là, je pense que c'est Salomon encore, nous dit dans 7.20, Ecclésiaste, 7.20, « Non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc, c'est un constat général que la parole nous dit que l'homme est péché. « Bonne nouvelle. » Un Jean-Elef nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Non, mais salut. Non. Donc, un Jean-Elef, c'est tellement beau, c'est tellement un beau verset à connaître par cœur, s'il vous plaît. C'est la légende. Mais tout le monde. Qu'on pêche, on rentre en nous-mêmes, on confesse, il nous purifie de toute iniquité. Mais blanc, là, comme nègre. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. « Quand tu défierais des rêves de toute iniquité, dans ce verset, il faut nous purifier de toute iniquité. » Oui, effectivement. OK. Une iniquité, c'est être trouvé en défaut, comme je disais tantôt, « inique », c'est « iniquanon ». « Iniquanon », c'est pas égal. « Pas égal », c'est que dans l'autre balance, dans la justice, tout le monde voit ça, les deux balances, dans la justice, dans l'autre balance, c'est Jésus. Parfait, sans tâche, sans défaut. Puis là, t'as toi, « Pam ». Là, tu te dis, « Ouais, mais j'ai juste menti une fois, pam ». C'est inéconome, c'est iniquité, c'est pas égal. Tu pourras jamais arriver à ça. Le prix, c'est Christ, la perfection, là-dessus, il n'y en a pas d'autre. Et là, donc, iniquité, mais il nous pardonne de toute. Puis là, d'infant, il se dit, « Ouais, mais qui a pêché le plus, celui qui a volé ou celui qui a suivi ? » Toute iniquité. « Ouais, mais j'ai juste menti, l'autre, il a tué. T'as pêché. C'était lui qui en a communié un, il a tout pêché. Il a tout fait. Il en a communié un. Ouais, je ne l'ai pas fait. Devant la loi, t'en as fait un. Tout. Donc, c'est vraiment, c'est ça, iniquité. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, je ne suis pas vous autres, mais moi, je suis content. C'est vraiment, quand on dit l'évangile, la bonne nouvelle, bien, c'est la bonne nouvelle. C'est ça, le goût de la bonne nouvelle. Donc, on continue avec, oui? Toute iniquité, ça veut dire aussi, admettons, que t'as pêché, je ne sais pas, mais t'as volé à quelque part. Mais là, tu comprends ça, mais tu ne comprends pas ce qui est inconscient. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. T'as pêché par inconscience, par inadvertance. Même si tu demandes pardon pour cette faute-là, il pardonne le reste aussi. Oui, oui, oui. Que tu sois inconscient. Oui, et les conséquences de, parce qu'un péché ne vient jamais seul. Donc, ça a des conséquences sur d'autres. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye la facture si on fait quelque chose de pas correct. Il y a quelqu'un, tu brises une vitre de char, bien, c'est plate. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il répare puis ça coûte de quoi. Donc, il y a toutes les ramifications du péché, les blessures que ça va causer psychologiques, etc., de toute iniquité. T'es lavé de ça et ta conscience, même si elle t'accuse, lui, il te pardonne pareil. C'est ça en son esprit. Oui. C'est ça qu'il nous dit que pardonne nos péchés, même ceux qu'on ne connaît pas. effectivement, il nous pardonne nos péchés, même ceux qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment, oui, c'est de toute iniquité dans toutes les ramifications qu'on ne les voit pas parce que, d'un fois, il y a des péchés générationnels, etc. mais, mais oui, c'est de ça qu'il nous pardonne. Donc, l'effet de la résurrection, imputabilité de l'importance de la repentance. Donc, c'est bien des gros mots pour dire que ça a un effet qui nous pardonne. C'est... on est... l'imputabilité, c'est que tu... c'est... bon, t'es imputable de ce que t'as commis. Ça revient à toi et de le faire correct, mais vu que c'est lui qui l'accomplit, c'est la balance, c'est lui qui l'a vécu la vie parfaite pour nous autres, mais il nous le donne à nous. C'est... non, on devient égal. C'est ça qui est le fond. C'est que c'est lui qui nous l'imputent à lui et c'est lui qui a pris nos péchés. C'est ça qui... c'est ça du transfert qui s'est fait. Il a eu bien... en tout cas, il a eu bien des affaires à dire. Et l'importance de la repentance. Bien, l'importance de la repentance, j'en parle depuis tantôt, de rentrer en soi-même, de se confesser, de confesser nos péchés. Dans le psaume 32, 5, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Ici, on en parle de la peine de mon péché péché. Il y avait un jugement, une peine qui était... Mais, c'est ça, elle est tombée. Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, il y a quand même de... « Là, il ne pêche plus, bien, oui, confesse, on essaie de ne pas tomber. » Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un champ un oeuf, mais il y a quand même un essaie de ne pas tomber. Donc, un n'empêche pas. Dans 1 Jean 10, donc, finalement, le dernier verset nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » C'est pas nécessairement pour les croyants, ce bout-là, mais, tu sais, on a tous, comme je vous l'ai expliqué tantôt, on a tous tendance à se protéger, à se protéger, à se protéger, bien oui, mais moi, je ne l'aurais pas fait. Oui, mais moi, ça me... ça, c'est incroyant, ça ne m'appartient pas. Tu sais, je veux dire, tu crois à ça, mais non, je te mets dans la balance. Jésus, il est vrai. Lui, il est vrai. Donc, il n'y a personne qui pouvait, quand la lumière arrive, il n'y a personne qui pouvait se cacher. Fait qu'ils ont fait un choix. Ils ont choisi de dire, « Ok, on va le rejeter, ça va être plus simple. » Puis là, il a fait « Si là-dessus, il vaut mieux qu'il y en ait un qui périsse que la nation complète. » Donc, c'est ça. Donc, si nous disons, nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Mais nous le faisons menteur, lui, fait que lui, il est un Christ, c'est Dieu. Et sa parole n'est point en lui. Donc, sa parole, c'est Christ, son esprit. Ensuite, le monde n'a la point connue, bien, c'est ce que je voulais dire, dans le fond. Jean 1, 5, il dit, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, le long point reçu. » Donc, il est venu, il est venu dans le livre de Jean. C'est de suite au début. Jean 1, la parole de la chère, Jean 5, c'est la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Fait qu'il est venu dans le monde et le monde a dit, « Déhors. » Donc, c'est ça. Ensuite, Jean 1, 10, 5, verset plus loin, il nous dit, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est la parole qui a faite le monde. Puis le monde a été fait par elle puis le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a rejeté. Elle est venue chez les siens, donc elle s'est faite juif. Elle est allée à ceux qui ont donné la parole, les lois et tout. Elle a obéi à la parole, aux lois et tout, puis les siens ne l'ont point reçue, mais à ceux, moi, païens. Oui, je païs. Puis maintenant, je l'étais. Maintenant, je croyais. À ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir une nouvelle création qui est enfant de Dieu. Ça n'existait pas, ça, enfant de Dieu. Donc, c'est ça. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Donc, c'est ça. Donc, en conclusion, en fait, il y en a des affaires à dire, mais... Donc, l'évangile de un Jean, c'est... Il rend témoignage de... Pas l'évangile. L'épître de un Jean, il rend témoignage de tout ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, mais il va encore plus loin. Donc, il est un témoin fidèle de qui, de quoi, mais il est un témoin fidèle de Jésus, mais il dénonce ceux qui ne l'ont pas connu et ceux qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont pas reçu Jésus. Le pécheur vit dans les ténèbres, dans un royaume terrestre où Satan domine, mais la lumière est venue briller dans les ténèbres, mais malgré ça, ils ne l'ont pas reçu. Et aussi, il dénonce... Tu sais, en tout cas, la conclusion là-dedans, c'est de comprendre qu'il y a une misère à être un pécheur. Puis moi, j'étais dedans. J'étais dans la misère. Avant de connaître le Seigneur. Et car le salaire du péché, c'est la mort. On s'en va vers ça. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, le péché. Donc, c'est une misère être là-dedans. Et Jésus vient comme une lumière et cette lumière-là, c'est celui qui révèle les cœurs. Jésus est allé vers... Il dit, « Ah, vous voulez me faire mourir? » Et il s'est allé. Il le dénonce. Il voulait me faire mourir. Il dit, « Ah, t'as un démon, tu dis qu'on va te faire ça. » Non, non, c'est pas vrai. Il y avait vraiment des gens qui voulaient le faire mourir. Puis il dénonçait ces gens-là parce qu'il connaissait les cœurs. de cette lumière qui fait voir les œuvres de tout le monde. Mais c'est... C'est pas de chercher des fautes ou des péchés aux autres. C'est ça qui est important. C'est que nous, notre mission, en tant que croyants, on reflète la lumière. On a la lumière maintenant. On vit de cette nouvelle naissance. On est des enfants de Dieu. On a cette lumière-là qui nous... On a cet esprit-là, cet esprit saint. Puis c'est pas de chercher... Ah, tu sais... Mais notre lumière va... C'est... En tout cas, on va l'expliquer. Moi, là, il y a un peu qui est écrit, parce que j'ai comme plein d'enfants dans ma tête en même temps. Mais ce n'est pas de chercher des fautes ou des péchés, mais c'est bien plus d'être exposé à la lumière de Christ. N'une homme sera justifié sur la base de la loi. Donc, deux choses. Un, pour toi. Toi, devant Jésus. Tu t'exposes à la lumière quand on s'expose à la parole, on lit, on lit, on lit. Tu sais, juste là, ça remonte à la montagne. C'est des heures de plaisir. Oui, je lis ça, je suis comme... J'ai tout accompli ça. Je suis encore en bas de la montagne. Mais tu sais, tu lis ça, puis t'es comme... OK, là, moi, par rapport à Dieu, donc, confession, si nous confessons un Jean-Neuf, il est fidèle juste pour nous pardonner, il purifie de toute iniquité. Good. Là, bon. Pour ceux qui sont pas croyants, on vit dans un monde où on n'est pas dans un cloîtré, dans un monastère, puis le monde est fermé à nous autres, puis... Non, on vit dans le monde. Notre lumière exposée aux autres, quand notre lumière est exposée aux autres, c'est pas de... moi, je suis humain, tout est le même. Non, non, non. Notre lumière va créer parfois des choses comme ça. Juste, c'est une fois de s'abstenir. On sera pas basé sur la loi. On sera pas justifié. Moi, je l'ai pas fait, ça, tu sais. Non, c'est... En tout cas, je m'exprime mal, mais ça va comprendre plus loin. Oui. Ça devrait pas être nous, en tant que lumière, qu'on regarde les autres, qui sont pas lumière, puis qu'on les juge. Mais ça devrait être eux qui nous voient comme une lumière et qui se voient dans les ténèbres. Amen. Je vais dire exactement ce qu'elle a dit parce que c'était bon. Mais pour ceci, il faut être à l'aise de marcher dans la lumière. Il faut être heureux de vivre ce que Dieu nous propose en marchant dans la lumière. J'ai bien aimé la réflexion de Jean un petit soir qui a dit, dans le psaume de Santidave, ça dit, la parole est une langue. à mes pieds. Amen. Bon, puis il y a des autres, à mes pieds. Regarde tes pieds à toi. Il n'approche pas de Jésus. Si tu vis bien la lumière, ce qu'elle vient de dire, c'est ça qui se s'accroche. C'est ça. Donc, la lumière que je produis ne devrait pas, j'essaie de le dire exactement, mais... Oui. Ma lumière ne devrait pas condamner les autres. C'est ça. Ma lumière ne devrait pas condamner les autres, mais devrait justement lui donner le goût d'avoir ce que moi j'ai. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais exprimer dans ce petit paragraphe-là, mais je l'ai mal phrasé. Donc, ensuite, comme les apôtres avant nous, nous témoignons de ce que nous avons vu et entendu de la parole de vie. Donc, nous sommes des témoignages vivants. Moi, j'ai hâte d'entendre celui de René. Donc, c'est le fun d'entendre les témoignages des frères. Tu te dis, wow, as-tu vu ce que Dieu a fait? On est tous des vases d'argile que Dieu a travaillé. En tout cas, on a été craqués. Il y en a qui s'en sortent mieux et tant mieux. Mais souvent, on a été brassés par la vie et Dieu a fait quelque chose de neuf. Tu sais, du yo, en tout cas pour moi. Fait que, c'est ça. Donc, l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est de ramener la bonne nouvelle encore. Celui qui est la résurrection et la vie nous dit que nous serons des enfants de lumière par la foi en lui, portant nous aussi la vie et la lumière en nous. Donc, c'est ce que je disais depuis tantôt. Et qu'il nous résistera avec lui. C'est ça, l'espérance aussi. C'est qu'on est vivant éternellement. Donc, nous autres, c'est ever ending story. Ça finira jamais. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est aussi que cette vie-là éternelle qu'on avait dans le jardin d'Éden, on l'a retrouvée en Christ. On l'a retrouvée en Christ et on est redevenus ce qu'on aurait dû être depuis le début. Puis que, tu sais, quand tu dis je ne l'aurais pas mangé à la pente, mais là, c'est comme si tu ne l'avais pas mangé. C'est ça qui est le fun. Là, c'était fait de la même façon comme s'il n'y avait jamais eu de péché. Dans ta nouvelle nature, c'est sûr que ton corps dépérit, mais bon, éternelment. C'est ça qui est le fun. Si nous l'acceptons, si nous ne l'acceptons pas, nous sommes toujours imputables de nos péchés, donc comme je disais tantôt dans le balancier, si nous l'acceptons, lui, comme sauveur et seigneur, nous recevons son pardon et une nouvelle naissance, une nouvelle vie. C'est exactement ce que je disais tantôt. C'est la lumière du monde et la parole de vie qui nous donnent une nouvelle vie. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est ça. Il y a plein de thèmes que je n'ai pas développés et en tout cas, il y en avait un sur la joie parfaite. C'est un thème qu'il y avait du stock là-dedans. J'aurais pu faire une thèse de docteur. Mais c'était vraiment les thèmes que je voulais aborder et j'espère que le message, même si ça a passé par un vase d'argile, c'était quand même plus clair. Merci de m'avoir aidé. C'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, j'espère que le message a bien passé.